Annoncé à Brataville ce mois d'août 10 septembre 2021 sur les réseaux sociaux par Celluleta, Denis Sassou-Guesson a décidé de rejoindre le Congo par une porte détournée en changeant son trajet par aérien. Il a quitté la Suisse où il séjournait dans l'expermédicat avec son épouse Antoinette Sassou-Guesson pour rejoindre le territoire national en passant par l'aéroport de Mujiki en République et en République du Congo à l'aéroport de Longueu avant de rejoindre son village natal, Oyo, à l'hélicoptère. Un vol partira très prochainement d'Olumbo à Brataville et sera provincialisé comme le retour du dictateur gongolais dans la capitale. De quoi a-t-il pleuré ? A-t-il eu vent des prochains coups d'État qui changeront les chiquets politiques dans la sous-région des Grands Lacs ? Personne ne le sait. Le séjour médical de Denis Sassou-Guesson en Suisse n'a pas été continuant selon les informations à notre disposition. Denis Sassou-Guesson a peur d'un changement brutal de régime et d'un règlement de camp à la tête du pays, ce qui est inévitable. Le dictateur Sassou-Guesson a déplacé d'énormes quantités d'armes et se tient prêt à toute éventualité. Hélas, le projet est déjà avancé. Le coup d'État militaire contre Alpha Grande l'a profondément effondré, car contrarié et poussé vers la sortie par des objectifs occidentaux. Ne dit-on pas que la France n'a pas d'amis que des intérêts ? Pensez-vous que la France n'a continué à soutenir à Gécénie qui présente des comorbidités ? À Paris, comme en Washington, le changement de camp a été donné. L'objectif est de redonner l'image des paysans qui rentrent dans la sous-rèche. Et le régime de Sassou-Guesson a été placé sur l'Oscar. Au regard des crimes de sang et des scandales financiers à répétition. Sous-titrage Société Radio-Canada